bonjour alors vous avez bien dormi je suppose donc nous sommes lundi le 22 juin 2020 ok vous avez survécu au coronavirus vous êtes en vie donc maintenant vous devez reprendre votre vie en main donc la série de vidéos que je m'apprête à faire c'est pour vous permettre de vous recalibrer de remettre vos objectifs devant vous et de reprendre là où vous avez laissé donc bonjour je suis la coach jocelyne incubatrice de potentiel donc je vous aide à ouvrir ce qui se trouve à l'intérieur de vous et pouvoir avancer façonner cela en business pas seulement un business pas seulement deux business mais plusieurs sources de revenus et de tenir mentalement physiquement et spirituellement voilà donc si vous êtes sur cette page vous avez sûrement essayé des choses qui n'ont pas marché vous êtes tombé plusieurs fois vous avez sûrement été découragé et vous êtes relevé plusieurs fois et si vous êtes encore là vous m'écoutez ça veut dire que vous n'avez pas laissé tomber donc voilà nous sommes lundi bien sûr vous êtes sur facebook ça veut dire que soit vous êtes un chemin pour le boulot soit vous n'êtes pas en train d'aller travailler je voudrais que vous puissiez comprendre que vous devez reprendre votre vie en main ok vous aurez pu mourir il y a tel un mois deux mois à cause du corona mais vous n'êtes pas mort maintenant vous devez comprendre que j'ai échappé à cela mais je dois reprendre ma vie en main c'est très important très 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 le succès vient avec des étapes si je veux avoir du succès je copie quelqu'un qui est en train d'avoir du succès je fais ce que la personne fait et j'aurai ce que la personne a Dieu ne fait pas de discrimination Dieu ne donne pas à certaines donc pas d'autres parce que si vous continuez avec cette mentalité vous allez vous voir comme une victime et la la mentalité de victime n'est absolument pas donc vous allez sûrement apprécier ce que les gens font en ligne chaque jour waouh j'aime trop sa façon de parler j'aime sa façon de faire ceci ok et toi qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fais donc moi je dis toujours je sais bien que j'apprécie ce que les autres font mais il faut que moi je m'occupe de ce que moi je vais faire donc je vais partager avec vous quelques astuces qui vont rendre votre semaine productive ce que vous n'avez pas vu ce lundi vous n'aurez pas dimanche je répète ce que vous ne voyez pas aujourd'hui lundi dimanche ne vous attendez pas au revoir ma semaine s'est bien passé oh mais franchement waouh vous ne pouvez arriver à une destination que vous n'avez pas vu donc la première chose qui est importante pour commencer votre semaine c'est d'avoir une vision la bible dit sans la vision mes enfants périssent beaucoup d'entre vous beaucoup d'entre nous on n'est pas quelque part parce que notre vision bien sûr est erronée et quand je parle de vision c'est quoi je me vois où dimanche je me vois vous savez ne commencez pas dit je me fous dans cinq ans peut-être c'est un peu trop c'est trop difficile pour vous parce que bien sûr durant ces trois mois quand on parlait du corona il y a des personnes qui se sont dit voilà je crois que je vais mourir donc vous avez commencé à préparer votre testament bonjour 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 partager ce direct s'il vous plaît donc je suis en train de partager avec vous huit astuces qui vont vous permettre d'avoir une semaine productive donc j'ai dit la première chose vous devez avoir votre vision et quelle que soit la vision que vous avez mettez la vision de vos finances beaucoup d'entre vous vous négligez tellement l'argent une semaine qui passe vous devez payer le loyer vous devez manger vous devez vous déplacer pourquoi quand vous visualisez votre semaine vous ne mettez pas l'argent dedans pourquoi aujourd'hui là dans une heure de temps on va vous demander l'argent moins deux fois moi en tout cas chez moi c'est le cas donc vous allez penser acheter les choses j'ai besoin de ça je dois aller là bas si vous avez besoin d'argent donc l'argent si on ne le planifie pas il limite notre vision bonjour bonjour s'il vous plaît partager ce direct donc en numéro 2 vous devez avoir de la passion beaucoup d'entre nous on a déjà tellement été découragé ouais j'ai essayé ça ça n'a pas marché je suis tombé déjà quatre fois en essayant vraiment je vais laisser le colonel sanders qui a fait kfc quand il a commencé à parler de son projet de kfc qu'est ce qu'il avait il avait une recette dans sa tête qu'il savait très bien faire et il était vieux il avait une voiture il a commencé à parler de son projet aux gens combien d'entre vous ont une recette qu'ils connaissent bien faire combien d'entre vous peut-être vous savez juste bien faire des croquettes ou des caramels je sais pas voilà quelque chose que vous avez il a commencé il a pris sa voiture marcher aller de ville en ville toquer aux portes proposer quand on critique le projet il améliore il va ailleurs on critique il améliore il va ailleurs on critique il améliore il va ailleurs vous avez essayé deux fois vous avez laissé tomber donc j'ai dit en numéro 1 vous devez avoir une vision pour réussir cette semaine là voilà la dernière semaine de juin en numéro 2 vous devez être passionné par votre vision n'attendez pas que mon oncle ne m'encourage pas mon mari même votre mari n'a pas le devoir de vous encourager dans votre travail dans votre vision c'est pour ça que dieu vous a donné ce rêve il n'a pas donné votre mari votre mari rendra compte de ses rêves vous vous allez rendre compte de vos rêves en numéro 3 vous devez avoir une routine beaucoup d'entre vous vous êtes là votre semaine n'est pas planifié qu'est ce que vous allez faire demain qu'est ce que vous allez faire mardi ou mercredi ou jeudi vous n'avez rien de planifié l'argent suit un plan d'action clair l'argent va suivre oh j'ai prévu de voilà lundi je ferai ça mardi je ferai ça et j'ai dit mettez l'argent dans le planning oui je vais aller voir mon copain oui voilà glaciers il n'y a pas là le temps que tu vas prendre pour que tu vas mettre pour chercher l'argent ah oui je vais aller voir tel client je vais appeler tel prospect je vais voilà la partie qui cherche l'argent dans votre programme et s'il y a des personnes qui vous frustrant parce que ces personnes ouais tu travailles trop ouais tu bosses trop ben si ces personnes là ne vous donnent pas l'argent je ne pense pas que vous devriez les écouter donc soyez sage commencez à devenir smart you have to be smart you know you just can't function with people because you want to place them start being smart i need money to pay for my car i need money to pay for my house so if i'm planning my week i need to put some time to make money you need money hey money will pay for your hair look money you pay for your hair you pay for your makeup money you pay for your nice house money you pay for your car vous avez besoin d'argent donc quand vous planifiez votre semaine mettez la partie de l'argent voici la partie où je vais aller je vais appeler cinq personnes je vais appeler dix personnes vous avez besoin aussi dans votre semaine de savoir que tout ce que vous allez planifier ne va pas forcément réussir donc vous avez besoin d'un plan d'action pour rebondir vous m'entendez et que moi là je suis tombé c'est que je suis à tomber trois fois je suis à tellement tombé que moi je n'ai même pas merci pour les gens qui ont partagé la vidéo partager cette vidéo s'il vous plaît vous devez comprendre que vous allez tomber voilà je suis à tomber je peux même pas compter je tombe je tombe je tombe je tombe je tombe je tombe je suis encore là bonjour nadu comment tu vas je tombe je tombe je tombe je tombe la semaine prochaine vous allez me voir me relever et quand je me relève j'ai encore même peur de moi parce que la détermination qui est à l'intérieur de moi est encore plus forte qu'avant tomber c'est pas un problème vous inquiétez pas vous allez tomber donc je dis vous devez avoir une vision pour cette semaine vous devez y mettre de la passion vous devez mettre une routine c'est à dire de va voir un plan et vous devez aussi avoir un plan pour rebondir si demain la personne qui va me payer 500 euros ne paye pas je fais comment vous devez avoir le plan c'est le plan d le plan e le plan z voilà je me rappelle une fois je suis sortie avec un homme qui disait que j'ai toujours un autre plan d'échappatoire en fait ça l'énervait il dit toi tu as toujours une solution z il dit ah you gotta do what you gotta do man you know i can't stay like this i can't just stay like this and wait for you you know i got to do something et c'était le genre de personne qui aimait toujours attendre il dit ouais je vais te donner ça c'est dans quatre mois qu'il va donner en venant de donner que j'ai acheté l'autre j'ai acheté l'autre dessus j'ai acheté l'autre dessus tu n'as plus l'argent ou j'ai les idées je suis partie travailler donc vous devez aussi mettre en place vous devez avoir de l'énergie et votre énergie vient de votre routine spirituelle ok vous voyez quelqu'un qui est rayonnant quelqu'un qui est toujours que joyeux non la personne ne sait pas lever le sourire sur sa bouche la personne a sûrement des choses qu'elle fait ça peut être une routine de prière ça peut être une routine de peut-être vous lisez la parole tous les matins vous allez je sais pas trouver votre truc à vous mais vous devez avoir une routine qui vous permet de vous remettre dans cette énergie matinale chaque jour donc vous devez aussi communiquer beaucoup de personnes vous avez des talents vous avez des choses mais vous ne parlez pas je parlais avec une amie je pense bien que c'est celle avec qui je passe à l'antenne de la radio et je dans une de mes conversations avec elle à l'antenne bien sûr je lui dis un service que je fais du matin peu tout le monde va parler de ses services finalement c'est là que je dis ouais je m'excuse quand je vais ici généralement je parle juste des enfants et là j'ai commencé à lui parler mes services et du bois je savais pas que je savais faire ça je savais je savais faire ça généralement on se tait par rapport à nos compétences et ça c'est un truc c'est un mensonge de l'ennemi quand je dis même l'ennemi là c'est vous là c'est vous qui laissez cela agir dans votre esprit et ça vous bloque en fait donc vous savez pas que supposons vous avez besoin aujourd'hui cette semaine vous avez besoin de 300 euros pour rembourser une dette et vous avez des compétences qui peuvent vous permettre de permettre vous permettre de rassembler 500 euros cette semaine pour rembourser cette dette mais vous ne dites à personne vous ne dites à personne comment les gens vont savoir que s'ils ont besoin de faire des photos ils vont venir vous voir comment est ce que les gens vont savoir que s'ils ont besoin d'un coach en images ils vont venir vous voir si vous ne mettez pas en ligne donc voilà vous devez aussi vous connecter aux gens beaucoup de personnes beaucoup d'entre vous et justement cette semaine on a des ateliers là dessus mardi 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 en matinée on a des ateliers sur youtube comment créer ça c'est une chaîne youtube comment on va la faire prospérer et puis les jeudis aussi mardi et jeudi donc de 9 heures à 12 heures on a des ateliers très concrets parce que j'ai remarqué que beaucoup vous avez du potentiel mais vous ne savez pas comment mettre ça en ligne vous voulez faire une chaîne youtube depuis trois ans vous n'avez jamais fait donc si vous êtes intéressé vous me contactez inbox voilà vous devez savoir vous connecter avec les gens pour dire ce que vous avez comme compétence si on ne connaît pas ce que vous vendez on ne peut pas vous acheter vous avez compris if people don't know what you can do they cannot buy you so you got to level up you got to communicate people need to know what you can do people need to know what you offer c'est très important vous les gens doivent savoir cette semaine ce que vous offrez donc je suis en train de vous dire ce que j'offre donc si vous avez besoin de mes services vous me contactez si vous n'en avez pas besoin bien vous allez faire autre chose mais c'est important c'est crucial pour vous de développer l'art de communiquer et vous devez avoir des plateformes comme celle ci où vous mettez votre savoir faire vous devez apprendre à communiquer donc on a les cours d'art oratoire les mercredis après midi voilà donc si vous êtes intéressé ça c'est pour apprendre à communiquer donc j'ai un professeur qui est très 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 performant là dessus voilà et vous devez en dernier être ouvert à essayer quelque chose de nouveau ce qui vous bloque c'est que vous êtes bloqué dans votre environnement environnement le confinement a fait que depuis trois mois vous n'avez pas voyagé même le petit vous voyez les mêmes personnes chaque jour vous n'avez rien essayé de nouveau et quand c'est comme ça vous bloquez votre esprit merci pour les personnes qui partagent cette vidéo vous bloquez votre esprit et quand votre esprit est bloqué vous ne pouvez pas penser différemment il suffit juste d'une idée pour que vous puissiez vous faire trois fois plus ce que vous faites actuellement et ce sont ces idées que vous attrapez dans les livres dans les séminaires dans les vidéos comme celle ci je viens vous ouvrir l'esprit donc je vais résumer pour réussir cette semaine qui est en train de commencer nous sommes le 22 22 jusqu'au 29 pour dire waouh ma semaine était réussie premièrement vous devez développer une vision et cette vision vous devez compter les finances combien d'argent voulez vous faire cette semaine donc c'est ce que je fais avec les personnes que je coach en perso donc je rappelle que beaucoup de cours que je donnais moi même je ne les donne plus donc je tiens maintenant plus les gens en perso donc j'ai un centre j'ai des personnes qui enseignent pour moi maintenant et bien sûr je viens toucher de temps en temps je viens toucher dessus on aura un enseignement sur youtube demain mardi du tube c'est toute la matinée donc comment créer sa chaîne youtube comment gérer sa chaîne youtube que poster sur youtube on fera de l'art oratoire mercredi en après midi donc de 12 heures à 15 heures on fera de l'art oratoire apprendre à communiquer à part apprendre à parler jeudi vous aurez on fera facebook et aussi jeudi pour ceux qui viendront en présentiel on fera aussi l'art oratoire donc c'est important que vous puissiez mettre cela ceux qui sont dans la vie de douala il ya des cours de piano en soirée donc en soirée lundi mercredi et samedi soir ceux qui veulent apprendre le piano voilà donc je précise que vous devez savoir combien d'argent vous voulez vous faire cette semaine parce que si vous ne déterminez pas un objectif vous n'allez pas l'atteindre si vous avez une somme en tête multiplié là par trois et que ça devienne votre objectif parce que si vous dites ouais je veux me faire 300 euros cette semaine 1000 euros cette semaine multiplié par trois parce que si vous avez vous visé 1000 euros très probablement vous allez donner les efforts qui vont vous produire 200 euros donc si vous visez 3000 euros et que vous mettez vraiment les efforts de 3000 euros vous allez obtenir 1000 euros voilà et dites vous que l'argent vient vers celui qui offre un service l'argent suit un service l'argent suit une demande ok voilà ce que je vous propose vous avez besoin de quoi et c'est ce que vous me demandez je façonne et je vous la porte donc voilà donc on a les ateliers pour les finances création d'argent comment transformer mes idées en business ça c'est le jeudi après midi donc le jeudi de on le fait entre 15 heures et 18 heures voilà le jeudi de 15 à 18 heures nous avons donc les ateliers sur les finances et le dimanche soir on a l'atelier sur l'argent ok l'argent faire venir l'argent vers moi vous avez besoin que que soit la discipline que vous faites quelque chose qu'on fait vous avez besoin que l'argent vienne vers vous voilà donc je vais vous rappeler brièvement avant qu'on ne parte ce que j'ai partagé déjà avec ceux qui étaient là au départ pour réussir votre semaine vous devez développer une vision vous devez avoir de la passion cette passion va mettre un feu ce sera comme le carburant qui va vous permettre d'avancer vous devez avoir un plan d'action très 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 important de voir un plan d'action le plan d'action ok si je veux me faire 500 euros cette semaine je dois communiquer avec tel nombre de personnes si je veux me faire 1000 euros cette semaine je dois communiquer avec tel nombre de personnes je dois dire à tel nombre de personnes ce que j'offre je dois savoir quels sont leurs problèmes pour apporter des solutions immédiates voilà donc vous devez aussi avoir le plan c'est un peu comme la routine vous devez avoir un plan pour rebondir c'est à dire si je tombe et que cette semaine je n'obtiens pas les 1000 euros que je voulais ça échoue telle personne m'a dit va me payer demain il ne paye pas s'il ne paye pas comment est ce que je rebondis de cet échec il va avoir une une plan d'action pour ça aussi pour l'énergie comment est ce que je peux me revitaliser me recharger les batteries spirituellement ça c'est généralement le matin vous levez assez tôt cinq heures vous êtes debout allez levez vous vous prier vous lisez des déclarations de la méditation ok pour mettre votre journée vous visualisez aussi la communication développer l'art de parler c'est ça qu'on a des coups d'art oratoire le jeudi jeudi matin en enseignement sur l'art oratoire ceux qui veulent faire des ateliers d'art oratoire comment parler avec éloquence comment vendre ses produits tout le monde a besoin de vendre donc vous devez aussi apprendre à communiquer vous avez des services que vous savez faire vous avez tricoté vous savez faire des perruques vous vendez des mèches personne ne connaît comment est ce qu'on va acheter si on ne connaît pas voilà vous devez aussi être ouvert pour essayer ce qui est nouveau peut-être c'est la première fois que vous m'écoutez si je sais nouveau pour vous venez dans un des ateliers essayez quelque chose de nouveau donc dimanche soir on a les ateliers sur l'argent comment attirer l'argent vers moi comment rouvrir mes barrières financières vous avez des barrières financières il ya des sont d'argent que vous ne vous voyez pas en train d'avoir et tant que ça va rester comme ça ça sera toujours comme ça donc le changement commence là vous recalibrez votre énergie donc voilà si vous avez des questions si vous avez des suggestions bien sûr contactez mon équipe le numéro se trouve là bas et on sera heureux de vous écrire de vous répondre donc ceux qui veulent acheter les livres les cahiers de vision des enfants ok vision sont disponibles en anglais à partir de quatre ans votre enfant peut l'utiliser et en français donc voilà et j'offre avec ce cahier de vision une science gratuite de coaching pour l'enfant une fois qu'il a complété le cahier ça permet de découvrir le potentiel de votre enfant ça permet de donner de la confiance à votre enfant développer la vision de votre enfant ça lui permet aussi d'être autodidacte il ya beaucoup d'enfants qui ne sont pas autodidactes beaucoup d'enfants qui ne savent pas utiliser les moteurs de recherche beaucoup d'enfants qui ne sont pas créatifs beaucoup d'enfants aussi qui ne sont pas patients ne sont pas persévérants donc voilà il ya beaucoup de personnes en europe qui achètent ceci pour leur neveu en afrique donc ça aussi ça aide beaucoup on des services à un parent donnez lui ceci pour un de ses enfants donc voilà je vous ai parlé de tous mes services donc si vous voulez écrire votre livre finalement ok vous m'écoutez depuis longtemps vous savez que vous avez une histoire percutante et vous voulez écrire votre livre donc vous pouvez aussi me contacter je vous fais un service vip on travaille sur trois semaines ceci ça coûte 2000 euros bien sûr et on peut on écrit votre livre il y en a qui veulent écrire leur histoire depuis longtemps et vous tournez en rond vous tournez en rond vous essayez vous laissez tomber vous essayez vous laissez tomber donc j'ai une équipe avec laquelle je travaille on va faire tout vraiment votre visuel sera créé on va enregistrer votre 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 histoire quelqu'un un éditeur va écrire un transcriber you know we're going to transcribe le bouc on va l'écrit on va le mettre par écrit et puis on va reviser le bouc le livre le livre pour vous mélangez français anglais là donc voilà décidez vous lancer sauter le pas faites quelque chose il y en a parmi vous vous avez traversé il y a une maman qui m'a contacté une fois elle un enfant autiste un enfant qui a ceci cela elle a traversé tellement de choses avec l'enfant et elle me disait depuis l'année passée je dois je sais que je vais écrire un livre jusqu'aujourd'hui tu ne l'as pas encore écrit donc décidez vous finalement ok donc je vous ai donné tous les services qui sont disponibles dans cette académie cette semaine donc façonner vos services aussi et vous en direct communiquer avec vos clients faites des visuels communiquez avec vos clients si vous êtes dans la ville de douala on sera très heureux de vous accueillir dans notre centre ok si tu as abonné à moussa dit bon passez une très belle journée abonnez vous aussi à ma chaîne youtube je mettrai le lien avec cette vidéo et que le seigneur vous bénisse continue à poursuivre vos rêves bonne journée à vous